Diana Boulie encore au cœur d'un autre buzz. En effet vous, si vous avez vu le match des Lyons indomptables du Cameroun, vous avez sûrement remarqué que le gardien habituel n'était pas au stade pendant ce match. Il n'a pas participé au jeu. Beaucoup de langues se démêlent comme quoi, il aurait été renvoyé dans l'avion et serait actuellement à l'aéroport de Yaoundé dans son pays d'origine, selon certaines langues très pendues. C'est une motivation extra pour nous de jouer devant notre public, devant nos familles. C'est une responsabilité aussi. C'est alors que la princesse Diana Boulie, la belle Jolie, entre en jeu. Sachant qu'à la veille, il y a eu une grosse altercation dans la tanière des Lyons, parce qu'un membre serait sorti avec l'ago d'un autre membre, cela a créé tout un vacarme. Des sources non surprofitent également pour jeter la rumeur comme quoi, on aurait aperçu Diana Boulie dans la chambre. Du jeune gardien. Ce qui aurait tourné sa tête, il lui aurait rendu indiscipliné. Car selon les propos du coach de l'équipe Rigobertsong, il a été mis de côté à cause de son indiscipline. Je vais vous donner 3-0. 3-0. 3 pour nous. Non, impossible. Comme d'habitude, certains oiseaux de mauvaise augure, qui n'aiment pas voir les autres évoluer, ont voulu jeter le propre sur la petite. Diana. Cette fois-ci, comme tant d'autres fois, elle a décidé d'apporter... Un démentif actuel. Tu écris un poste sur quelqu'un qui ne t'a rien fait. Hier, on était couché ici, chez nous. Ici, tranquillement. Commençais à dire que ça pose de moi si un jour a été éliminé. C'est de mal. C'est pas dans vos têtes, là. Et c'est comme ça que comme les gens sont... Les rumeurs se propagent ici, moi, avant qu'on n'a rien. C'est pas... C'est pour vous, la femme serait... Bon, je vais pas dire que c'est réduit parce que moi, je ne suis pas comme vous. Je suis pas dans le jugement. C'est pas pour vous si la femme serait dû seulement à se vendre son cas. Qui vous... C'est même pour cette mentalité. Je crois que je suis pas quelqu'un qui s'énerve. Même quand vous faites vos bêtises. Mais arrêtez ça, mon nom. Que ça pose de toi que tu étais dans les chambres de jour. Vous pensez vraiment que s'il y a même quelqu'un qui a ce genre de comportement, il sera encore ici, là. Ça va. Mais c'est grave. C'est la jalousie, ma belle. Vous comprenez même quand vous parlez que c'est la jalousie. Je laisse pas comme ça. Qu'à chaque fois, frère, je conscience, vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas. En gros, Diana Boulin n'a jamais eu un quelconque rapprochement avec un quelconque joueur dans l'équipe. Elle rappelle que si c'était le cas, peu elle ne serait plus à l'heure actuelle au Qatar. Mais dans son village avec sa grand-mère. Voici en réalité les raisons de l'absence du gardien titulaire Camerouné dans les gradins avec ses coéquipiers. Je voulais vous expliquer, parce qu'on a eu certaines informations à notre disposition, le pourquoi, la raison pour laquelle André Onana n'était pas au stade aujourd'hui, on a plutôt vu, et pas si. Alors qu'on sait tous que c'est le gardien titulaire. Il se pourrait que Enes Obama a assisté à une réunion, il a pris la parole, il a énervé les joueurs. Et les joueurs ont trouvé que c'était un manque de respect de la part d'Enes Obama, de les parler de la sorte. Et les joueurs, donc, sont l'unis pour dire à Samuel Eto'o qu'il faut renvoyer Enes Obama du Qatar. Hier, finalement, il y a eu une petite goutte d'eau qui est venue faire déborder le vase. La présence au sein de la tanière des Lyons indomptables d'Ernest Obama. Ernest Obama, c'est l'ancien directeur de communication de la FEC à foot, la Fédération Cameronaise de football. Mais c'est l'ancien directeur de la communication. Donc là, il n'a donc pas vraiment grand chose à faire au sein de la tanière, si ce n'est que c'est un proche de Samuel Eto'o. Et le groupe, ainsi que Rigaud Bersong, ont demandé le départ d'Ernest Obama qu'il quitte la tanière. Ils n'ont pas spécialement demandé à ce qu'il quitte le Qatar, à ce qu'il rentre au Carmo, mais simplement qu'il aille éventuellement loger ailleurs pour la suite de la compétition. Ça n'a pas été accepté par Samuel Eto'o. Le ton est monté. Là est venu s'ajouter les rancœurs du débrief du match de la Suisse d'Onana vis-à-vis de Rigaud Bersong. Tout cela a un petit peu explosé. Et André Onana aurait fait partie des joueurs les plus virulents, qui auraient vraiment littéralement explosé quant à cette histoire d'Ernest Obama, quant à la présence d'Ernest Obama. Résultat des courses, ils ne l'ont pas emmené tout simplement pour aller disputer la rencontre. Pour le moment, on n'a pas de certitude. On essaie de savoir s'il est encore à Doha ou pas. J'ai deux sources divergentes. L'une me dit qu'il est déjà reparti. L'autre me dit qu'il est encore à Doha pour le moment. Toujours est-il qu'il ne finira pas la compétition avec les Vions-en-Ontan. Alors ce qui me paraît surréaliste dans cette histoire, les gars, c'est de se passer d'un jour aussi fort, parce que c'est un super gardien. Peut-être qu'ils auraient gagné avec lui. Exactement. Le gardien camerounais n'est pas top top, j'ai trouvé. Il est par contre important de savoir que le gardien Onana est bel et bien au Qatar, et pourra bien défendre les couleurs de son pays lors des prochaines rencontres des lions indomptables avec les autres pays. Attention aux longues bouches.